Bonjour, bienvenue sur le salon CE. Vous arrivez de la place de la Concorde où il y avait un rassemblement aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce rassemblement, sur l'affluence et sur l'impact que vous avez pensé avoir lors de ce rassemblement ? C'était un très beau rassemblement. La place de la Concorde n'avait pas son visage habituel. Elle était très colorée de tous les drapeaux, de toutes les banderoles, de toutes les organisations syndicales, puisque c'était un rassemblement unitaire. Le pont de la Concorde était également occupé. Il y avait juste un double rideau de CRS qui protégeait évidemment l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut noter, c'est que ça a permis véritablement d'être, en termes de symbole, au cœur de ce débat qui est en train de s'achever à l'Assemblée par un vote solennel. Et ce que je déclarais à un certain nombre de médias qui m'interrogeaient sur place, c'est qu'on doit profiter du temps qui nous sépare du débat qui va débuter en octobre au Sénat pour faire prendre conscience à nos concitoyens que le texte qui est en train d'être voté est plus dangereux que celui qui a été adopté par le Conseil des ministres en juillet. Je m'explique. Nous constatons d'une part qu'il y a eu un cavalier législatif concernant la médecine du travail, ce qui est un vrai scandale, parce que la réforme de la médecine du travail, nous l'avons négociée avec le patronat et avec nos collègues des autres organisations syndicales durant de longs mois sans parvenir à un accord. Et le Parlement est en train de profiter de ce texte sur les retraites pour tenter de traiter un problème de fond qu'on n'arrive pas à résoudre dans notre pays. Nous savons tous qu'il y a un problème démographique chez les médecins du travail. Ils ont majoritairement plus de 50 ans et ils ont de plus en plus de difficultés à exercer, selon leurs règles déontologiques, leur profession. Et ce que ce texte prévoit, c'est qu'on est en train de les décharger de leurs prérogatives et de leurs responsabilités pour protéger la santé des salariés au travail au profit de commissions, d'experts, de techniciens qui n'ont pas la possibilité de prononcer, par exemple, l'aptitude ou l'inaptitude des salariés au travail, ce qui est une protection pour eux. Et puis, je dis qu'il est encore plus dangereux parce que nous savions que cette réforme qui a pour origine de répondre aux déficits abyssaux renforcés par la crise n'est pas équilibrée financièrement à horizon 2018. Mais qui plus est, cet équilibre hypothétique repose sur l'ensemble des régimes. Or, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de piocher dans les régimes complémentaires ARCO et AGIRC pour équilibrer le régime général de la CNAV ou pour équilibrer le régime des fonctions publiques ou pour équilibrer les régimes spéciaux. Tel que ce texte se présente, on a l'impression qu'on a une espèce de fongibilité des régimes où on pourrait faire circuler les milliards d'une caisse à l'autre. En plus, je veux souligner qu'il y a un article 1 bis qui a été introduit jeudi dernier qui prévoit, s'il fallait démontrer que cette réforme n'est véritablement pas la réforme du siècle qui pérennise nos régimes de retraite, cet article 1 bis prévoit un rendez-vous en 2014 avec un rapport qui est censé permettre l'étude de la mise en place d'un régime unique, peut-être par point. Donc ça veut dire qu'en fait, nous avons encore tout à faire pour sauvegarder l'ensemble des régimes de retraite. L'ensemble des organisations syndicales a appelé à un mouvement, une grande manifestation le 23. On sait que la loi sera votée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Est-ce qu'il est raisonnable de penser, comme le disait Bernard Thibault, que la victoire est encore possible ? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que c'est plus symbolique, cette action du 23 ? Est-ce que vous pensez aboutir à un retrait comme on l'a connu pour le CPE, par exemple ? Je ne m'aventurerai à aucun pronostic, en particulier sur un retrait du texte, mais je viens de vous dire que 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Dès que ce passage parlementaire sera achevé, nous savons que nous avons à remettre sur le métier ce chantier des retraites. Et je lance un appel, d'ailleurs, à l'ensemble des partenaires sociaux pour que nous nous saisissions de ce dossier, parce qu'on ne va pas se laisser polluer par la campagne politique pour 2012, qu'on voit se profiler derrière tout cela. Nous, notre préoccupation, c'est la sauvegarde des retraites, c'est la sauvegarde de la protection sociale dans notre pays. Son financement, c'est la défense de l'ensemble des salariés de ce pays. Et ça ne peut pas attendre 2012, 2014 ou 2018 pour constater que nous serions dans une situation encore plus dégradée que celle que nous connaissons. Alors, pour ce qui concerne le 23, je pense que jour après jour, chaque citoyen prend conscience qu'on n'est pas en train de traiter le problème, on n'est pas en train de répondre à la question. Donc je suis persuadé que le 23, il y aura davantage de monde dans la rue, dans toutes les manifestations organisées dans notre pays. Et par ailleurs, je compte sur le Sénat, où nous savons que pour établir une majorité, ce n'est pas tout à fait le même régime qu'à l'Assemblée nationale. J'ai eu des discussions ces derniers jours et ces dernières semaines avec un certain nombre de sénateurs, dont Jean Arthuis, président de la commission des finances au Sénat, pour, je compte sur eux bien entendu, pour amender ce texte, le rendre plus lisible, plus porteur d'espoir et en fait répondre à cette question fondamentale de la pérennité de nos régimes de retraite. Écoutez, j'espère que l'appel que vous lancez aura été entendu ici sur cette Web TV, sur le salon CE. Je profite de cette occasion pour vous remercier de la fidélité que vous montrez à notre salon. Et je donne rendez-vous aux experts qui sont déjà là, au débat qui va démarrer à 15h30 avec Bernard Van Krenest sur l'emploi et le financement des retraites. Merci Bernard. Merci Jacques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada